La Bible en un an, le 2 décembre, le premier livre des chroniques, chapitre 2, verset 18, au chapitre 4, verset 4, le livre des psaumes, chapitre 121, verset 1 à 8, le livre des proverbes, chapitre 29, verset 10 et 11, la première épître de Jean, chapitre 2, verset 1 à 17. Un chronique, chapitre 2. Caleb, fils de Hetzron, eut des enfants d'Azuba, sa femme, et de Gériot. Voici les fils qu'il eut d'Azuba. Gécher, Chobab et Ardon. Azuba mourut, et Caleb prit Ephrat, qui lui enfanta Ur. Ur engendra Uri, et Uri engendra Bétsalil. Ensuite, Hetzron alla vers la fille de Makhir, père de Galahad, et il avait soixante ans lorsqu'il l'a pris. Elle lui enfanta Ségub. Ségub engendra Jair, qui eut vingt-trois villes dans le pays de Galahad. Les Guéchuriens et les Syriens leur prirent les bourgs de Jair avec Kénat et les villes de son ressorts, soixante villes. Tout cela était fils de Makhir, père de Galahad. Après la mort de Hetzron à Caleb et Frata, Abija, femme de Hetzron, lui enfanta Achur, père de Tékoa. Les fils de Gérachmil, premier-né de Hetzron, furent Ram, le premier-né, Buna, Oren et Otsem, nés d'Akija. Gérachmil eut une autre femme, nommée Attara, qui fut mère d'Onam. Les fils de Ram, premier-né de Gérachmil, furent Mahatz, Jamin et Eker. Les fils d'Onam furent Chamai et Jada, fils de Chamai, Nadab et Abishur. Le nom de la femme d'Abishur était Abikaïl et elle lui enfanta Achban et Molide, fils de Nadab, Sélède et Apaïm. Sélède mourut sans fils. Fils d'Apaïm, Jichéi. Fils de Jichéi, Chéchane. Fils de Chéchane, Aklaï. Fils de Jada, frère de Chamai, Jéter et Jonathan. Jéter mourut sans fils. Fils de Jonathan, Pellet et Zara. Ce sont là les fils de Gérachmil. Chéchane n'eut point de fils, mais il eut des filles. Chéchane avait un esclave égyptien nommé Jarcha. Et Chéchane donna sa fille pour femme à Jarcha, son esclave, à qui elle enfanta Attaï. Attaï engendra Nathan. Nathan engendra Zabad. Zabad engendra Éflal. Éflal engendra Obed. Obed engendra Jéhu. Jéhu engendra Azaria. Azaria engendra Haletz. Haletz engendra Elaza. Elaza engendra Sizmaï. Sizmaï engendra Shalem. Shalem engendra Jekamja. Jekamja engendra Elishama. Fils de Caleb, frère de Jérachmil. Meshah, son premier-né, qui fut père de Dzif. Et les fils de Maréchal, père d'Ebron. Fils d'Ebron, Coré, Tapuar, Rékem et Shema. Shema engendra Rackam, père de Jorkiam. Rékem engendra Chamaï. Fils de Chamaï, Mahon. Et Mahon, père de Bet-Tzur. Épha, concubine de Caleb, enfanta Arran, Motsa et Gazèze. Arran engendra Gazèze. Fils de Jadaï, Rékem, Jotam, Geshane, Pellet, Épha et Shaf. Mahaka, concubine de Caleb, enfanta Shéber et Tirshana. Elle enfanta encore Shaf, père de Madmana et Sheva, père de Macbena et père de Gibea. La fille de Caleb était Aqza. Ceux-ci furent fils de Caleb, Shobal, fils de Hur, premier-né d'Ephrata et père de Kirjad-Géharim. Salma, père de Bethléem. Aref, père de Beth-Gader. Les fils de Shobal, père de Kirjad-Géharim, furent Haroé, Hatsiaménuot. Les familles de Kirjad-Géharim furent les Gétriens, les Putiens, les Chumaciens et les Michrayens. De ces familles sont sortis les Tzoréasiens et les Échtaoliens. Fils de Salma, Bethléem et les Néthophaciens, Atrot-Bet-Joab, Atzi-Hamanashti, les Tzoréiens. Et les familles des scribes demeurant à Jaébetz, les Tyréasiens, les Chiméasiens et les Sucassiens. Ce sont les Kéniens, issus de Hamat, père de la maison de Rekab. Un chronique, chapitre 3. Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron. Le premier-né, Amnon, d'Akinoam de Gisréel. Le second, Daniel, d'Abigaïl de Carmel. Le troisième, Absalon, fils de Mahaka, fille de Talmaï, roi de Geshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Hagit. Le cinquième, Shefassia, d'Abital. Le sixième, Jitréam, d'Églas, sa femme. Ces six lui naquirent à Hébron. Il régna là sept ans et six mois, et il régna trente-trois ans à Jérusalem. Voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem, Chiméa, Chobab, Nathan et Salomon, quatre de Batshuah, filles d'Amiel, Jibar, Élishama, Éliphélète, Noga, Néphègue, Japhia, Élishama, Éliada et Éliphélète, neuf. Ce sont là tous les fils de David, outre les fils des concubines. Et Tamar était leur sœur. Fils de Salomon, Roboam, Abijah, son fils, Asa, son fils, Josaphat, son fils, Joram, son fils, Akazia, son fils, Joas, son fils, Amathia, son fils, Azaria, son fils, Jotam, son fils, Akaz, son fils, Ézéchias, son fils, Manassé, son fils, Amon, son fils, Josias, son fils. Fils de Josias, le premier-né, Jokanan, le second, Jojakim, le troisième, Cédésias, le quatrième, Chalum, fils de Jojakim, Jéconias, son fils, Cédésias, son fils. Fils de Jéconias, Asir, dont le fils fut Chealtiel, Malkiram, Pédaja, Chenatsar, Jekamia, Oshama et Nédabia. Fils de Pédaja, Zorobabel et Chiméi. Fils de Zorobabel, Meshulam et Hanania, Shélomis, leur sœur. Et Ashuba, Oel, Bérekia, Azadia, Juchab et Zed, cinq. Fils de Hanania, Pélatia et Esaï. Les fils de Réphaja, les fils d'Arnan, les fils d'Abdias, les fils de Shekania. Fils de Shekania, Shemaéja. Fils de Shemaéja, Atush, Jigéal, Barriar, Nearia et Shaphat, six. Fils de Nearia, Eljoénaï, Ézéchias et Azricam, trois. Fils d'Eljoénaï, Hodavia, Eliashib, Pélaja, Acub, Jocanan, Délaja et Anani. Sept. Un chronique, chapitre 4. Fils de Judas, Peretz, Etzron, Carmi, Ur et Shobal. Réhaja, fils de Shobal, engendra Jacat. Jacat engendra Akumaï et Lade. Ce sont les familles des Tsoréhaciens. Voici les descendants du père d'Étam, Jizréel, Jishma et Jidbash. Le nom de leur sœur était Hatzel-el-Poni. Pénuel était père de Gédor et Ézer père de Husha. Ce sont là les fils de Hur, premier-né d'Éphratas, père de Bethléem. Somme 121, quantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Livre des Proverbes, chapitre 29. Les hommes de sang haïssent l'homme intègre, mais les hommes droits protègent sa vie. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Premier Épitre de Jean, chapitre 2 Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Sous-titrage Société Radio-Canada